Je suis complètement fascinée par l'eau. Inlassablement, quand je fais un livre, c'est là où je vais puiser mon énergie. J'adore l'eau parce que c'est vraiment le miroir de l'âme de la Terre. C'est-à-dire qu'on peut se regarder et quand par tempête, on pourrait dire tempête de soi-même, on ne peut plus se voir. Donc c'est un élément que j'aime énormément. Pour faire très court pour cette histoire, ça parle de relations entre une mère et une fille. Et le personnage principal, c'est une femme avec des très 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 longs cheveux. Et ses cheveux sont vivants. Ils savent, elle sait les commander. Elle est bien sûr une des descendantes de Méduse, du personnage de la mythologie grecque. Et elle va avoir une petite fille absolument adorable, extrêmement polie, extrêmement gentille. Et en fait, au départ de cette histoire, j'étais très intéressée par comment est-ce qu'on vit quand on a une mère archaïque, sauvage, limite dangereuse, mais qui est très aimante à la fois. Donc ça ne parle vraiment que de ça. On pourrait sentir que Méduse a eu une enfance très difficile. Et on pourrait se dire que par ses cheveux, il y a une sécurité immense. Moi j'en ai un peu manqué, donc qu'est-ce que je n'aurais pas rêvé d'avoir en permanence quelque chose qui me protège du monde. Et après, c'est très étouffant. Mais elle sait faire des tas de choses. Elle sait faire des lettres, elle sait faire des animaux, elle sait la balancer. Elle a ce côté un peu complètement magique. D'habitude, je n'aime pas beaucoup parler de la technique, parce que ce n'est pas important, c'est juste un moyen. Mais là, pour le coup, pour la couleur, pour la texture, comment est-ce que tu peux y aller avec beaucoup de fluidité ? Parce que si tu sens le travail, c'est que c'est raté. Mais j'aime énormément l'énergie, le trait, les expressions. Et donc dans la couleur, tu vas travailler ça. C'est-à-dire que tu vas jouer des pleins, tu vas jouer des vides. Et puis, cette présence du vide, je la trouve toujours très intéressante. Parce que c'est une lumière qui circule. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent entre. Et voilà, donc naturellement, moi je suis comme quand j'étais petite, je raconte. C'est pour ça que j'adore travailler dans les carnets, parce que c'est déjà le rythme. Je ne peux pas séparer le rythme du livre à une histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après ? Et souvent, je solutionne le problème dans le carnet. Ah oui, ça c'était tous les... Au moment où je n'arrivais plus à voir la présence de Médus, une amie m'a rappelé, « T'as qu'à en dessiner plein jusqu'à ce qu'elle soit là. » Je lui ai dit, « Oui. » En fait, des choses que tu sais, tu n'y vas pas. Et finalement, tu te dis, « Bon, allez, je vais le faire. » Moi, je ne voulais pas que ça soit un monstre. Là, ça fait un peu film japonais d'extraterrestre. Après, je me suis dit, j'aimais bien ce côté effrayant. Mais le personnage du livre n'a pas été trop d'accord avec ça. C'est Astrid Lindgren qui dit ça. C'est le personnage qui décide, ce n'est pas toi qui décide. J'aime énormément mes personnages. J'aime profondément Médus, j'aime profondément Irisé. Je voudrais qu'ils soient reçus comme des êtres chers que j'aime. Je raconte souvent aux enfants que j'ai une idée un peu surréaliste et un peu fou, tant pis. Mais je crois que le jour où je meurs, il y aura tous les personnages que j'ai créés qui seront là pour m'accueillir. J'en suis persuadée. J'aime profondément Médus, j'aime profondément Médus. Sous-titrage FR ?